Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en ce moment même, c'est l'heure du concours mensuel Instant Gaming ! Un concours ? Mais qu'est-ce qu'on a à gagner ? Des jeux gratuits ! Oh super ! Et quoi d'autre ? Des jeux vidéo offerts à titre gracieux ! Euh... Ouais, ok, mais encore ? Des programmes vidéolidiques libres de toute rétribution monétaire ! Ah bah d'accord, bah ok, des jeux gratuits, ok d'accord. Et ce n'est pas tout ! Instant Gaming offre aussi des jeux à prix réduits ! Réduits ? Du genre, euh, moins cher que gratuit ? Disponible aussi sur Twitter et sur Twitch ! Ah ouais ? Durant ton live que tu fais toutes les semaines ? Tous les jeudis soirs à 21h, le stream de la propreté ! Ah, y'a pas à dire, c'est toujours aussi bien ! Je fais aussi des streams n'importe quand, à n'importe quelle heure, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir ! Oooooooouuuuua ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue ! Bienvenue dans Timberborn, et aujourd'hui, les loutres, les lapins, les ragondins, les pangolins, les écureuils et les castors ! Oh ! Il l'a dit, haha, je l'ai dit, haha, aujourd'hui, tous ces animaux vont encore mourir pour la gloire de l'infrastructure ! Objectif, terminer les usines à dynamite, et commencer à poser les charges ! Ha, 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 ha ! Commencer à poser les charges, mon gars ! Commencer une option terrorisme, euh, pour la beauté de la chose, afin de restructurer le décor ! Voilà ! Et l'avantage de cette restructuration des décors, brave gens, c'est que du coup, je vais pouvoir creuser des espèces de tranchées, Et ces tranchées vont pouvoir, euh, comment dire ? Ces tranchées vont pouvoir irriguer, notamment, toute cette zone ! Imaginez, je creuse d'un cube ici ! Brrè ! Brrè ! Brrè ! Toute cette zone devient irriguée, en plus, l'eau s'écoule ici, tu vois ? Et donc ça coule là, et ça rejoint cette rivière là, ce qui, de toute façon, finit toujours par arriver, tu vois, avec ce barrage ! J'aurais juste qu'à mettre un petit barrage ici, tu vois. Et toute cette zone devient poussable. D'ailleurs, à propos de zone poussable, j'ai mis de l'arbre là quand même. J'ai mis de l'arbustre. J'ai mis de l'arbustre, j'ai mis de l'arbustre. Ça s'est plutôt bien passé, c'est pour ça. Aujourd'hui, terminado. Les usines. Oh, ils ont fini le grand entrepôt. Excellente nouvelle. Les usines à explosifs nucléaires. Il manque quelques blocs de métal. Pour ça, il faut que l'entreprise sidérurgique, qui est dorénavant prioritaire. Merci beaucoup. Travail. Putain, on manque d'employés. On manque de... Moins un ? On est en négatif. Il y a un castor, il est mort. Ok, d'accord. Très bien. Nous avons une population de castors, mais nous avons un... Comment dire ? Un sous-emploi qui est assez catastrophique. C'est l'inverse du chômage. C'est le fait qu'il y a trop d'emplois et pas assez d'employés. Du coup, les salaires explosent. Chaque employeur lèche littéralement les boules de chaque travailleur pour qu'il vienne bosser dans son épicerie pourrie. Il y a 364 jours de vacances payées par an. Les ressources débordent. Bientôt, bientôt, le moulin à grains sera prêt et sera en mesure de convertir tout ce flanc. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, j'ai très mal placé mes entrepôts par rapport à mes entreprises. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si les castors qui bossent dans une usine, genre par exemple, un codard de castors, qui bossent ici ou qui bossent là. Lorsqu'il sort, il stocke la farine de blé. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il entre dans l'usine, il bosse, il fait de la farine de blé et il y reste. Ce sont les transporteurs qui font le boulot. Donc en vrai, la seule chose qui nécessiterait réellement une restructuration publique, voilà, cavane de construction, cavane de transporteur, voilà, c'est les guildes en fait. Comme dans n'importe quelle population ou n'importe quelle culture, les guildes marchandes finissent par prendre le contrôle d'absolument tout le sens de production puis petit à petit de la noblesse, sauf si c'est de droit divin. On m'a appris aussi avec Altomolette, regarde, ouah, la cuve ! Ouah, tellement d'eau ! Regardez-moi cette aqua vitae absolument délicieuse ! Fais voir ! Euh... Il y a un escalier qui sert à rien, Bob, ils font un manque de détour de fou pour rien ! Il faut me dire dans quel quartier ça se trouve ! Non, c'est pas possible ! Ouah, la cuve ! Ok, très bien ! Alors, il y a un escalier qui sert à rien, ils font un détour de fou ! Le travailleur va chercher et dépose ce qu'il a fabriqué si les guildes ne sont pas passées ! Ah ! Donc, du coup, c'est la merde ! D'accord. Rajoute le bout de roue qui monte à gauche de tes 4 cuves en bas de Bellevue. Les 4 cuves en bas de Bellevue. Là, vue, effectivement, sur la table, la petite cuve escalier. Oui ! Grande ouverture d'une autoroute et d'un raccourci incroyable économisé 6 heures de trajet journalière. en arrière ! Oh, oui ! Regardez l'emploi ! Oui, assurément ! Assurément ! D'ailleurs, à ce propos... On va réadapter ça. C'est quoi ? Je vais même aller jusqu'au bout. On va réadapter jusqu'au bout. Ah, c'est sûr que... Oui, effectivement, la route est bien employée, là. Ça fait 17 épisodes qu'elle n'a jamais fonctionné, cette route. Du génie ! Du génie logistique ! Il faut le voir. Il faut le voir pour le comprendre. Alors, voyons voir. Une petite route droite histoire encore d'économiser un petit peu de trajet. Et enfin, pour le bien-être... Une douche. On peut mettre double douche, là, en vrai. On peut virer ce fulviomètre qui nous sert à cupwik. Ces douches ne sont jamais fréquentées. J'insiste, je vais en placer deux de plus. Je suis à la mairie de Paris. Votez pour moi. Voilà, impeccable. Excellent. Je vais même rajouter un temple. Voilà. J'assume mes positions. Ce sont des positions dures, des positions fortes. et on est en train de redevenir excédentaires au niveau des planches à une vitesse grand V, ce qui est une excellente nouvelle puisque nos loutres sont en train de travailler. Vous avez remarqué aussi, j'ai placé des ruches par rapport à l'épisode précédent. J'ai placé les belles ruches histoire de pouvoir avoir un bonus assez excessif car ça rajoute plus 20% à la vitesse des récoltes. Donc, nous sommes excédentaires de bouffe parce que pour quelques casses de sacrifiés, 20%, donc un cinquième de plus. Donc, pour 5 carottes, enfin, pour 5 carottes, il y en a une qui est gratuite. Donc, c'est très, très, très rentable du cul. En bas, ces récoltes-là sont une riche idée, elle aussi. Riche idée, elle aussi. Derrière, nous améliorerons aussi le concept des rendements des fermes avec un système ingénieux mais qui nécessitera que nous soyons en possession de dynamite. On ose espérer qu'un jour, ce sera prêt. Une usine de dynamite est prête. Travail giga prioritaire. Pareil pour l'impression de Papelard. Travail prioritaire. Voilà. L'industrie est absolument essentielle. Sinon, c'est la bête. Très vite. Ok, très bien. Du coup, on commence à produire. Accentement aussi, j'ai réparé quelques rouages qu'on m'avait indiqués sous ces escaliers. Regardez, sous ces escaliers, il y avait un système de rouages qui ne marchait pas et là, qui ne marche toujours pas. Si, c'est bon, il marche. Attends, il marche. D'accord, oui, il marche. Il marche, il marche, il marche, effectivement. Tout ceci tourne, comme vous pouvez le voir. Tout ceci est lié au réseau. Normalement. Je ne sais pas pourquoi ces éoliennes ne marchent pas. Ah, parce que ce sont des petites éoliennes et pas des grandes éoliennes. On pourra améliorer le rendement de fait. De fait, de fait. De fait, de fait, de fait. Pour l'instant, laissons-les là où elles sont. Elles produisent peu, mais on est, regardez, réserve d'énergie, demande de puissance du réseau. C'est pas mal, on a 1100 d'excédentaires. Et, ah, tout ce système a été bâti. Excellent, 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 excellent. La grande question, c'est comment on va atteindre comment on va atteindre comment on va atteindre comment on va atteindre comment on va atteindre. C'est vrai qu'en plus, je peux détruire tout ce système, quoique. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire ou est-ce que c'est quelque chose que je veux maintenir dans un effort absolument fou, dans un effort qu'on qualifiera de possédé ? Un espèce d'effort d'escalier fou. T'es sûr, sous le pot, ça fonctionne ? Ça fonctionne, TKT. On m'avait dit aussi que les rouages ne marchaient pas sous la flotte, c'est un mensonge et honté, regardez, toute cette énergie est transmise, le 5 fait que ça tourne, veut dire que c'est bien connecté. Bon, là, c'est connecté que de chie parce qu'il y a le pont, mais vous m'avez compris. D'ailleurs, j'avais fait la modification la dernière fois et j'ai complètement oublié quelle était la bonne modification à faire. On la fera en dernier, ce sera le truc. Mais là, je me demande comment on va connecter tout ceci de manière intelligente. Brave Jean, il est peut-être temps de créer un nouveau district. une de tes roues n'est pas connectée aux éoliennes. Putain, t'as raison. Oui, non, c'est normal, c'est en construction, mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait parce que je me déteste. voilà. Cet état de fait va être réglé de manière accélérée. Déblayez-moi ça aussi. Voilà. Rapidement, s'il vous plaît. Prochaine sécheresse, tant mieux, ça va nous permettre de reconstruire ça dans le calme aussi et de pouvoir accuser la zone en construction absolue pour la cuve, la cuvette, la deuxième cuvette. Donc, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Aussi, il nous faut bientôt le centre de recherche, mais pour ça, il nous faut des planches et tant qu'on est assez excédentaire en planche, on peut commencer à envisager la construction du nouveau pattern de la plateforme triple. Alors, attends, il ne faut pas que je me chie dessus. L'observatoire fait ça. Je veux créer au moins une plateforme, donc c'est du 3 sur 3. Donc, il me faut au moins du 5 sur 5. Au moins ça, déjà, pour commencer. Gloire à la cuve. Non. Non, 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 non. Tu te fais avoir. Tu te fais avoir, tu te fais avoir, tu te fais avoir, mon cher Bob. Tu te fais baiser. Tu te fais baiser. Ce qu'il faut, c'est être intelligent. Dès lors. Objectif, pour arriver à cette hauteur et finir comme ça, on a commencé ici. On a commencé dans ce sens. Tac. et ça finit là. Donc, si je commence dans ce sens, ce sens, ce sens, ce sens, ce sens, ouais, c'est pas mal. 7 cases. 7 cases, 7 cases, 7 cases. Attendez. Je commence dans ce sens. Ensuite, vous connaissez la musique. et vous connaissez la musique. voilà puis je rajoute encore deux planches comme ça puis je rajoute le système et normalement si mes calculs sont corrects on arrive ouais 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 excellent là un système d'énergie au cul et pas au cube j'ai fait que j'ai pas oublié d'engrenage non 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 oui oui et voilà ce qui fait que du coup pack les piles les piles pour le l'observatoire sont cachés je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi voilà très bien ça marche là ça marche tu pouvais le cacher mieux que ça là pour le coup non mais tu vois les piles pour l'observatoire sont cachés du coup le pont arrive tac le point arrive là c'est majestueux papain 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 voilà tac tac mais c'est clair Attends merde Non Attends Je me suis chié dessus C'est bon C'est rattrapable C'est rattrapé C'est rattrapé C'est rattrapé Tout va bien Tout va bien C'est rattrapé C'est rattrapé C'est rattrapé On est à combien de cases au-dessus là ? On est à deux cases au-dessus, c'est quand même beaucoup. Bon, c'est pas grave. POPOPO, c'est la classe ! Oh, le zénith ! Et là, pour l'instant, je mets juste ce passage, mais à la fin, je mettrai une statue, là. Peut-être un monument ouvrier. OK. Bien. Avec ça... Priorité absolue à tout. Voilà. Excellent. Par où elle passe, mes loutres ? Par où elle passe ? Qu'est-ce qu'elle font ? Elle passe par en dessous ? D'accord, moi, j'aurais pensé passer par-dessus, mais OK, OK. Allez-y, allez-y. Si ça vous amuse. Ce pont et cette plateforme seront virées à la fin. Ça fera comme ça, pac-pac-pac, une entrée triple. OK. Mais un monument ouvrier dans Néo Bellevue ? Ouais, je sais, mais le problème, c'est que j'ai pas la science. C'est justement ce que je suis en train de pallier. Je suis en train de pallier au problème de la science. Pourquoi l'énergie ne se transfère pas ? Parce que ces enculés, ils ont jamais... On adore. L'ordre de priorité n'est pas là. Nous avons 7 dynamites. C'est un début. C'est un début. C'est un début, c'est un début. Voilà, merci. Et donc maintenant, planche, engrenage, rondin. Est-ce que vous pouvez gérer ces ressources en priorité aussi, de manière à ce que je puisse construire par-dessus et que vous ayez pas à vous gérer tout ceci ? Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Ah, il est blessé ! Oh non, il est blessé. Bon, il est bien nourri, en tout cas. Ils sont heureux. Mon taux de bonheur est assez grand, quand même. Piqûre d'abeille. Ah, merde ! Rien que je puisse faire. Rien que je puisse faire. Regardez ça ! C'est Zouli ! C'est Zouli, c'est Zouli. Est-ce qu'il plante l'ermite de l'arbre, là ? Où est-ce que tu es, Romavax ? Romavax ! Romavax, t'as jamais planté d'arbre, ici. Romavax, tu me déçois, Romavax. Romavax, je suis déçu. Romavax, j'ai presque envie de dire que tu me casses sincèrement les couilles. Romavax, tu me burnes. On a essayé de te le dire plusieurs fois. Les abeilles attaquent sur les routes. Ah ! Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. On refera un placement intelligent un jour. Je suis déjà content que cette voie commerciale ait été ouverte. Regardez, c'est un soulagement pour les loutres. Ah, du coup, cet endroit a une fréquentation ! Ah, ça devient plus juste un petit bar d'études fermées, tu vois. Allez, au travail, les loutres. 47 ! 40 enfants en croissance ! Eh, ça baise ! On a eu une grosse mort de vieillesse. Mais on a un taux de reproduction qui est assez élevé, donc ça devrait bien se passer. Ah oui, c'est vrai, on est en... Merde, on est en pénurie de flotte ! Ah bah, en fait, tout va bien. Ah non, c'est bientôt, c'est bientôt, pardon. J'ai cru. J'ai cru pendant une seconde, j'ai eu peur. En vrai, j'aurais pu la faire descendre un peu plus, puis faire pivoter, là. Oh ! Je n'ai pas de regrets. Mais en vrai, je suis vraiment... Je suis vraiment trop con ! Pourquoi je n'ai pas fait grimper l'évolution à chaque fois que j'avais 3 cases par 3 ? Pour faire un espèce de serpentisoïde. Pourquoi je me suis cassé les couilles ? Avec des trucs en colimaçon ! Alors que j'aurais juste pu faire un escalier qui longe le mur ! Et puis, j'aurais même pas eu besoin d'aller jusque tout au fond ! J'aurais pu m'arrêter genre à la 3ème case ! Mais vraiment, mais quel indigne, fils de pute ! Bon, c'est pas grave. C'est joli. C'est joli, il faut dire ce qu'il y a, il faut dire ce qu'il y a. Ça avance ce projet ou bien ? Ça avance, ça avance. C'est comme il est sous-marin et que mes ouvriers se noient. C'était assez incertain jusque-là, mais ça avance. Observatoire toujours pas connecté. Un, 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 un. Je voudrais savoir. Observatoire est connecté à la perfexie. Putain, ils ont raison. Il est connecté rien du tout. Ouais, bon bah, ouais, bon, ouais, oui, ah, voilà. Vous avez raison. Casse pas les couilles. Voilà. Observatoire connecté. On la relia à la fibre. On la relia à la fibre, on la relia à la fibre. Voilà, très bien. Normalement, ça devrait être assez proche d'une... Ok, très bien, bon. Attends, il n'y a pas un bâtiment au-dessus, là ? Ah si, c'est bon. C'est juste moi qui ai oublié de... Oui, oui, pardon. Cette cuve, juste pour vous, n'est absolument pas circoncise. Oh là 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 là. Regarde-moi ce mouvement divin incroyable. Sécheresse commencez. Six jours de sécheresse, ça va. Tous les deux jours environ, j'envoie une couche. J'envoie une couche de douille et ça devrait bien se passer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on va pouvoir péter tout ceci. On va pouvoir péter tout ceci et mettre des écluses. Ouais, c'est trop court. Il faut que je monte d'une case. Voilà, parfait. Quant au passage, est-ce qu'il est réellement nécessaire ? Ouais, bon ben, ouais. Bon, même pas. Enfin, si, ça ne sert à rien. Ça, c'est sûr, ça ne sert à rien. Ils pourront construire, je pense qu'ils pourront le construire. Ils ont trois de hauteur, je crois, de marge. Normalement, ils peuvent. Est-ce qu'ils peuvent l'atteindre, fais voir ? Oui, ils peuvent l'atteindre large. Ils vont communiquer, ils vont se démerder. Ok, très bien. Si je vais leur mettre une prio, ils vont bosser dessus plus vite. Très bien. Parfait. Là, les trous sont faits, mais les jus de cul d'abeilles n'ont jamais été placés. Très bien. Ah merde, du coup, ils vont piquer les... C'est pas grave. Et enfin, la touche finale. L'épouvantail. Voilà, très bien. Et là, et là, et là, et là. Autre jus de cul d'abeilles, mais bon. Très bien. Alors, c'est en train de se déshydrater. Combien de temps pour les patates ? C'est vrai que c'est court. 2,1 jours, on va attendre un peu. Ok. Avec ça, on va être pas mal. Avec ça, on va être pas mal. Avec ça, on va être pas mal du tout. Donc là, il va y avoir une belle irrigation. Ça, ça va être fait. Ça, est-ce que je l'ai prioritisé ou pas du tout ? Oui, c'est bon. Haute priorité. Très bien. Donc, ils vont se mettre à bosser dessus très, très bientôt. J'imagine dès qu'ils auront fini le... Voilà, dès qu'ils auront fini l'observatoire aussi derrière. Très bien. Ça, ça n'a toujours pas d'énergie. Pourquoi ? Parce que je suis un gros con, apparemment. Et que personne n'a jamais pris ces engrenages. Et c'est rondin. Pas de plage pour les stocker. Tant pis, on les vire. Et on rajoute là, ça. Voilà. Et on lui met grosse priorité. Voilà. Giga prioridade. Avec de la chance, on aura 2 scieries supplémentaires. Et même si notre situation en termes de planche est toujours avantageuse, notre situation en termes de bois est toujours bonne. On préfère qu'elle soit 100 fois trop bonne. Plutôt que pas assez. Cabane de construction supplémentaire. On a une crise de la population. Et on peut mettre une papeterie à la place. Donc, profitons-en. Mettons une papeterie pour créer plus de papier. Qui pourra être converti en plus d'explosifs. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut de la dynamite, mon garçon. Il manque des blocs de métaux. On va accélérer le chantier ici. Il n'y a nulle part pour stocker les engrenages. Bon, tu me diras, c'est pas très grave. Là, ça produit de la bombe. Excellent. Parfait, parfait, parfait. Ils sont en train de remplir ces explosifs. Objectif full explosive. Il est fréquenté cet endroit un petit peu. Est-ce qu'on peut pas reconvertir ce quartier-là en quelque chose d'un peu plus productif ? Comme par exemple... Comme par exemple... Comme par exemple... Une nouvelle usine d'explosifs ! Voilà. C'est productif, ça. Est-ce qu'on peut pas reconvertir tout ceci ? Comme par exemple... Là, regarde, tu vois, je mets une double plateforme. Je vire ces trois bâtiments qui servent à rien. Je redirige la route. Je détruis ça. Tu vois. Et on place structurellement... Une nouvelle usine d'explosifs ! Et du coup, on vire ce banc. Il faut, il faut, il faut. Voilà. Est-ce que fonctionnellement, c'est pas plus productif que ça, tu vois ? Un feuille se fait deux papiers. Ils en consomment trois par trois, donc neuf. On aura pas assez de production de papier, mais on pourra l'améliorer. Alors, le problème, c'est que cette papeterie ne sera pas connectée au câble. C'est un problème, je vous l'accorde. Mais c'est un faux problème. Le problème peut avantageusement être remplacé par la bonne vieille technique de... Je fais des essieux, je fais des écrous. Lol. Voilà. Et quant à là... Est-ce qu'il y a un bâtiment qui a la porte sur le côté ? Oh, mais il y a le moulin à blé ! Oh ! Mais attends, mais attends, mais attends. C'est que ce serait presque idéal, en vrai ! Petit moulin à blé ! Et la boulangerie, attends, comment elle se met, la boulangerie ? Ah, merde, elle se met comme ça, ok. Petit moulin à moudre, là. Ça connecte tout. C'est net, c'est propre. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme usine qui serait sexy ? La grosse fonderie, non. Ça, non. Malheureusement, il nous manque une case pour ça. Non, mais le moulin à blé, hein. Éventuellement, on peut remplacer ce moulin à blé à l'étage par autre chose. Voilà, très bien, ça. C'est parfait, ça. Très bien, ça. Muy bien. Muy bien, muy bien. Construisez-moi tout ceci à vitesse grand V, mais pas trop rapide quand même. Respectez-vous, respectez-moi. Ok, très bien. On en est où, les patates ? Patates qui meurent. 0,6 jour, on va mettre un coup de cuve. La cuve ! Voilà, ça va générer un petit excès. Un petit excès soudain. Voilà, très bien. Là, ça devrait générer un excès soudain aussi. On ose l'espérer. Voilà, ça y est. Rien que ça, tu vois, ça va alimenter ça. Et hop, c'est reboot. C'est reboot, c'est rigène. Pourquoi tous ces chantiers traînent ? Parce que j'ai peut-être plus de constructeurs. Oui, parce que tout le monde travaille et tout le monde est au chômage. Les enfants ont grandi. Donc, c'est bien. Alors, c'est nickel parce que le problème, c'est qu'en fait, on est dans une situation de plein emploi. Mais de plein emploi dans le futur, en fait. Donc, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que du coup, on attend que les gamins, ils passent le BEPC, si tu veux. Et comme c'est des loutres, c'est compliqué. Voyez-vous, c'est complexe pour eux. Et là, ma vraie question, braves gens, c'est peut-on réellement leur en vouloir ? Après, on pourrait transformer ça en complexe absolument immonde supplémentaire. Je peux rajouter des étages à cette tour, en fait, indéfiniment. Je peux faire un building. Je peux faire une Trump Tower, mais ce n'est pas sexe. Traduit des transporteurs pour un plus de travailleurs autre part. C'est vrai. En même temps, ils ne sont pas prios. Moi, à chaque fois, je te vois, regarde, ça, c'est vide. Et puis, clairement, mes transporteurs sont ce qui fait bouger ma société. Parce que je te signale, en fait, que mes transporteurs, sans ça, il n'y a aucune ressource qui se déplace. Tout le monde crève de faim. Parce que j'ai optimisé zéro. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que j'ai optimisé que Chi, que Puik, Nada, rien, Choupi, Bite-couille. J'ai optimisé rien du tout. Par contre, il y a une optimisation de rien du tout. Et ça, ça n'a jamais été planté, ça. Ça, ça n'a jamais été planté. Tu es où, Romavax ? Romavax. Romavax, tu me déçois. Je dirais même que tu me casses bonbon les menus. Bon. Euh... Ouais, ça va encore impliquer une infrastructure... Compliquée. Situation politique. Tendu. Contexte. Complexe, militant hospitalier. Je n'ai pas le choix. Il va falloir. Allez. Hop. Et à partir de là, on pourra faire le tour. La question, c'est est-ce que je... Ouais. Ok, très bien. Ok. Des rondins, des rondins, des rondins. Petit rondin. Petit rondin abandonné au milieu de la route. Voilà. Personne ne les récupère. Personne ne construit jamais ça. J'adore ! J'adore ! Je vais être sincère. J'adore ! J'adore, mais j'adhère pas, tiens. Mais je ne peux pas rajouter un étage supplémentaire à Néo Néo Bervu. Malgré mes efforts, ça commencera à devenir étouffant. De plus, on n'a que deux squares, si tu veux. Peu fréquenté, mais deux squares. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a d'onves de paplard. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir produire d'onves de boum boum. Ça, c'est super giga cool. Priorité absolue à ces travaux. Pitié, faites qu'une loutre construise cette... Oh, quelqu'un a apporté une planche. Dieu merci. Qui doit tomber ? Ah, c'est la mort ! La cuve ! Douze castors blessés, putain. Est-ce que vous pensez que je devrais restructurer les abeilles ? Ou simplement ouvrir des hôpitaux ? Ouh ! Le laboratoire ! Après, il était au travail. La science ! Pourquoi n'arrive-t-il pas à construire tout ceci ? Il devrait pourtant y avoir accès. Il devrait pourtant y avoir accès. Ça, par contre, ils n'y arrivent pas. Je comprends pourquoi. C'est à cause de cet escalier. Et si je mets une route, ça va régler le problème. Par contre, pour ces deux rouages finaux, il va falloir qu'ils le fassent un jour. On va le booster. Voilà, ils sont en train de rusher, au moins, du merci. Du merci, ils rectifient leurs erreurs, enfin. Donc, plus que ça. Et ça. Pour vérifier que je ne me suis pas gouré du cul. Faites que ça tourne. Ça tourne ! Let's go ! Let's go ! L'observatoire fonctionne et produit de la science à une vitesse absurde ! Comment ça va, la flotte ? Ça va, ça va, la cuve est revenue. Ah merde, je l'ai laissée ouverte ! La cuve ! J'oublie de refermer la cuve. Bon. En vrai, c'est un geste audacieux de ma part. En vrai, c'est une tactique qui a des politiques, tu vois. On a quand même un contingent de l'outre-blessé qui est assez excessif. On va pallier à ça pour l'instant. En créant un quartier de clochards. Voilà. On met un bidonville. Les vraies stratégies, bref, bref genre. Les vraies stratégies. On plante un arbre. Cet arbre n'a toujours pas été planté par ce garde-forestier que je déteste. Je le hais. Romavax. Romavax, je l'ai dans le collimateur, ce fils de putain. Ce truc est trop loin d'un district. Aïe. Est-ce que faire une dinguerie comme ça marcherait ? Possible. Tout est permis d'être imaginé. Tout est permis d'être imaginé, bref genre. Ce giga-bullying qui est plein à craquer. Un jour, on va avoir de quoi moudre ce grain et le transformer en... Et le transformer en truc, je vous jure. Je vous jure. Parce qu'on en fait de la farine de blé, mais putain, par contre, ça n'avance pas. Oh là là là, par rapport au stock de blé qu'on a, on n'aura pas trop de moulins. Pour au moins, tout marche. Tout marche et tout est en construction. Là, on a même un peu de métal. On n'y croit pas. On n'y croyait plus. Qui l'eût cru ? On a quelques dynamites ! Le problème du coup, c'est que si jamais je creuse, dans ce cas, il va falloir... Wep. Je suis en train de... D'envisager les routes qui s'offrent à moi et je n'en vois pas beaucoup. Au moins, ça marche. C'est un début que ça marche. Mais... Bon, un début que ça marche, ça ne veut pas dire que ça marche. On va légèrement prioritiser tout ceci. Ça, vous ne le récupérez jamais de toute façon. Ok. La question, c'est comment on va les faire descendre après, derrière ? À part avec un gros système d'escalier en giga collimaçon. Ouais, je peux voir que ça marcherait. Mais après, est-ce qu'ils y auraient accès, si tu veux ? Parce que là, ça commence déjà un peu à jaunir. Non, ça reste vert. Ça reste vert. Donc, ils auraient accès à ça. Compte les blessés pour t'endormir, j'avoue. Oui, d'ailleurs, on va peut-être les bâtir en priorité histoire qu'ils puissent se soigner et retourner au travail. Mais parce que ce n'est pas une charité, ici, tu vois. Ils transportent de l'eau à l'infini. Peut-être qu'il faudra que je vire ces deux trucs parce que ça leur fait faire du grand trajet, quand même. Mais il y a la route de l'eau, quand même. À propos de route de l'eau, je n'ai plus d'eau. 1,4 jours. Et apparemment, c'est bon. La flotte est revenue. Donc, on peut oser espérer que la cuve soit remplie à temps. Ouah, la cuve qui vient sauver les patates. Toutes les récoltes sont sauvées grâce à la cuve. Oh là là. Il est excellent. On peut la remettre à 2,5. Parce que du coup, comme il y a de l'eau là, ça va bien se passer. Ça vient se passer, ça vient se passer. Bien. Bon. Petit à petit, notre projet avance. On a même un excédent de patates grillées. Le croyez-vous que vous ne le croyez pas ? Moi, je n'y crois pas. On a un peu de farine de blé, ça c'est bien aussi. On va se faire défoncer à la seconde où il se rend compte qu'elle sera disponible pour toutes les loutres, bien sûr. Mais voilà. On n'a plus de bois par contre. Aïe. On a une pénurie de bois. En même temps, c'est vrai que nos flammes de l'industrie... Et c'est vrai que rien n'est en train de pousser là. Rien n'est en train de pousser. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a même pas ça qu'on a planté depuis un bout de temps là ? Si, si, ça a commencé à venir. Mais en même temps, on a tellement d'industrie qu'il crame des bûches. Coupez les marronniers, Bob. Ah ouais, mais on n'a plus de marron grillé sans ça. C'est dommage. 24 jours en plus. On ne va pas, on ne va pas. Il ne mange pas la farine, il faut en faire du pain. Mais ça, je le sais. Je comprends bien. C'est séché. On s'en bat les couilles. Ok. Au moins là, la cuve est présente. Oh oui, mais d'ailleurs, la cuve est présente. Fermé au rang 3. C'est le début ! Au moment où on n'a plus de bois. Ah, c'est vrai. C'est une mauvaise nouvelle. Donc en fait, il faut ouvrir. Et je me demande d'ailleurs si le fait d'ouvrir à fond, ça ne va pas noyer quand même un peu les douches et tout ce merdier. Bon, tu le diras. On ne manque pas d'eau. On ne manque pas d'eau, on ne manque pas d'air. Donc ce n'est pas un souci. En plus, la cuve est en pleine douille. Parfait. J'ai une question. Si je vide la cuve de plus, on va vider la cuve jusqu'à ce que ça arrête de couler sur le côté. Vérifier un truc, voilà. Maintenant, je la referme et ça se remet à couler aussi vite ou pas ? Non, ça, ça coulera toujours en priorité par rapport à ça. D'accord, cool. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Parce que si ça, c'est la sortie secondaire, la soupape si vous voulez, il faut absolument que l'excédent aille ici. Sinon, ça ne ferait aucun sens. Très bien. Donc pour l'instant, tout marche. Ok, tout marche, tout marche, tout marche. Tout marche et cet arbre n'est toujours pas planté. Je vais m'énerver. J'ose espérer qu'un jour, ils y croient. Ah ouais, malheureusement, ouais. Tant pis. Non, il n'y a pas le choix. Il va falloir reconvertir la cuvette. La cuve. On est dans un excédent de planche. Excellente nouvelle, les enfants. Cessez de bosser. Gardez une scierie. Gardez une scierie. Combien on est en termes de rouage ? Un rouage, d'accord. Les rouages, par contre, à la seconde où ils sont faits, ils partent. Ça va, ça y va vite. Ça, ça y va vite. Mais très bien. Avec toutes ces scieries qui ont été coupées, notre excédent de bûche va se calmer tout de suite, très vite. Tu peux arrêter de pédaler, je pense. Le pauvre. Ok. Très bien. Les lits d'hôpitaux sont faits. Tous les castors sont couchés en position latérale de PLSitude. Je devrais installer une ruche juste à côté, tu vois, pour qu'au moins, ils génèrent des anticorps. Comme ça, on peut les extraire directement. Euh, peuf, 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 peuf. Là, il y a une route. Elle ne sert à rien. Ce serait bien d'avoir une route directe. Ouais, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça coupe frais à travers les arbres. De toute façon, la route directe est là, donc ça ne sert à rien. Ok. Tu peux enlever la mini-industrie dans les champs, elle ne sert plus à rien, Bob, non ? Non, pas tant que l'énergie n'est pas arrivée ici et qu'on se gère juste avec quelques éoliennes et que toutes ces usines se la partagent. Parce qu'en vrai, la demande énergétique du réseau, tu vois, elle est énorme et ce qu'elle apporte est bien, mais c'est insuffisant. Il faut absolument terminer ces travaux-là et terminer le... Voilà, terminer le fait que ces tuyaux de merde rejoignent le... que ces tuyaux rejoignent cette ou celle-ci, en fait. La seconde où les tuyaux rejoignent, c'est la victoire. Toutes les éoliennes tournent. Elles font toutes parties du même réseau. Ah, non, pas celle-là. Pas celle-là, pas celle-là. Il manque un écrou ! Bien vu. D'ailleurs, non seulement il manque un écrou, mais il manque une roue aussi. Il manque une roue à eau. Bien vu. Voilà. Grosse priorité. Semi-priorité. Claquez pas tous les rondins dedans. Surtout qu'on redevient enfin un peu excédentaire en termes de rondins. Je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé tous les rondins. Peut-être qu'on les a tous vidés. Ils les ont vidés des... Ouais, ils ont dû les vider des scieries. Je ne sais pas pourquoi on redevient excédentaire en rondins. Ah, ça pousse, là ! Ça pousse ! Dieu merci, ce sera vite consommé. Excellent. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la farine de blé, mon gars. Vas-y, boss. Parfait, parfait. Cet observatoire, on est déjà à 1,7K de ressources. Alors, 400 planches. On les a. On pourrait faire la flamme du progrès. Monument ouvrier, c'est 200 bûches. On ne les a pas. On ne les a pas. L'arbre est trop près de l'éolienne pour être planté. D'accord, tout s'explique. Modifier les petites éoliennes pour en faire des grandes. Non, pour l'instant, on laisse les petites. Ça ne produit pas tant d'énergie que ça, je suis d'accord. Mais pour l'instant, on ne gâche pas plus de ressources que ça. Par contre, cet observatoire, il est quino. 9 castors blessés. Ça descend. Notre crousse fonctionne comme prévu. C'est surtout là qu'ils se font mal et qu'ils se blessent. Ça, donc, fin. Là, c'est parfaitement maîtrisé. Voilà, au moins. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je les replace toutes. Putain, quel enfer. Ok, alors. Voyons voir. 1, 2, 3. Poupe. 1, 2, 3. Poupe. Voilà. 1, 2, 3. Poupe. 1, 2, 3. Poupe. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Bon, bah, sans doute, poupe alors. Attends. Poupe, ce serait malin, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poupe. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. Même un peu là, ouais. 1, 2, 3. Oh, et puis ça suffira. Pas besoin de bien plus, tu me diras. Pas besoin de bien plus, pas besoin de bien plus. Meanwhile, on peut planter carottes, là où j'ai mis les trucs d'apiculture. Et du coup, la route est protégée, normalement. 1, 2, 3. Et ouais, même là. Attends. 1, 2, 3. Ouais, il va y avoir un bord de route qui sera pas parfait, mais on s'en bat les couilles. Ok, on va y voir là. Là, c'est bien géré, c'est là que c'est mal géré. Là, voilà. Ok. Meanwhile, ici, vous pouvez replanter des carottes. Je crois que c'est des carottes. Il me semble que c'est des carottes. Très bien. Récupérez-moi ces ordures rapidement. Voilà, comme ça, au moins, on évitera un taux maximal de blessure. Voilà. Ah, bien sûr. Parce qu'elles font chier, ces loutres à jamais atteindre les zones que je veux qu'elles atteignent. Ça, c'est chiant, ça, le fait que les champs, ça compte pas comme une route, tu vois. Ça devrait pas compter comme une route, mais pour les constructeurs, personnellement, je mettrais un patch qui ferait qu'ils peuvent quand même atteindre la zone, parce que sinon, ça devient lourd. Voilà. Là, voilà. Et normalement, toutes ces ruches, idéalement placées. Ok, très bien. Voilà. Toutes ces ruches, idéalement placées, maintenant, vont arrêter de harceler nos pauvres travailleurs. Sauf là, il faut qu'on le mette ici, parce que sinon, c'est la baise. On remplacera ce champ de carottes par un champ de blé. Plus tard. Voilà, une loutre va venir pour le gérer. J'en ai, j'ai la foi. Bâtiment inondé. Ouais, je sais, je sais. La flotte, ça commence à baisser, d'accord. Les loutres commencent à boire la flotte. Voilà, très bien. Au moins, il n'y aura plus de problème de ça. Alors. Nous avons du bois, nous avons des planches. Fermeture de la cuve. Les loutres sont en panique. Elles se demandent ce qui se passe. Ok, elles ont vidé tout ceci. Là, ça continue à se remplir généreusement. D'ailleurs, si je ferme ça, je vais absolument tout inonder normalement. Mais c'est pas grave, c'est le lol. On va accélérer le processus. En augmentant le jet. Voilà. La cuve. Qui travaille d'arrache-pied, braves gens. Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub la cuve était en colère boire à la cuve Et voilà Est-ce qu'on est prêt pour la cuve La réponse est non Ok alors destruction Macron Explosion Nous avons une quantité de ressources en fond qui est somme toute pas dégueulasse Donc nous allons en tenir compte C'est du moins qui Vous devriez aussi Que de Gateway Alors Вас sera Ok Alors attendez je suis en train d'expulser Enfin je suis en train de virer les routes Là voilà Ces routes qui ne servent à rien Qui ne serviront qu'à récupérer les ressources En fait je suis en train de faire des routes et des passages De manière à ce que les loutres puissent aller Récupérer les ressources Et je me suis d'ailleurs Chié dessus mais c'est brave Voilà Histoire qu'ils puissent récupérer Les ressources Qui ont été abandonnées ici par les constructions Précédentes Voilà je fais ça Mais c'est vraiment Pour pas perdre trop de matériaux De toute façon il faudra que je le détruise après coup Oh mais il y a plein de planches Et des rondins Et Ouais mais on a ce qu'il faut En vrai je me fais chier pour rien Mais excuse J'étais juste indécisif Pour ça c'est un crime De lèse majesté terrible Surtout sur Youtube Voilà Après tout La cuve ne permet pas Les doutes moraux On balaye On balaye On veut un environnement sain Dans une cuve saine Nous voulons la beauté De la nature Euh ok très bien Donc ça par contre je peux le laisser Éventuellement ça pourrait servir Non ça sert pas Ça sert pas Nous renions tout ce qui est contre La cuve Voilà Si c'est contre la cuve Nous n'en voulons pas Voilà La cuve est belle La cuve est parfaite La cuve se contrefoue De tout ceci Alors Objectif Arriver à ce niveau Puis rajouter un niveau De 1 de hauteur Pourquoi de 1 de hauteur Parce que ça veut dire que Toute la 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 machinerie S'il y en a Je peux la faire passer Au niveau juste en dessous Et la faire sortir Genre là tu vois Et ce sera tout de suite Beaucoup plus Harmonieux Donc Qu'est-ce qu'il y a On bouche les trous Première chose Et à partir de là Si je mets un triple Comment ça se passe Ça finit juste en dessous C'est parfait Et là il faudra juste un double A ce niveau Ok Voilà Pour là dans ce coin Juste un double Oups J'ai des grands projets Et à partir de là Ensuite On construit ce qu'on a besoin Ou envie de construire Alors Il faut déjà qu'on pense Déjà au plan A l'aqua planning Il faut qu'on pense A notre aqua planning Déjà Quartier d'habitation Station balnéaire Pompage d'eau et de ressources Double flotte collectif A la fois dans la rivière Qui est là Et dans la rivière Qui est derrière Comment ça tu veux pas Ah oui Bah oui Mais forcément Et dans la rivière C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà, doublage, doublement de la production aquatique, néo belle cuve. Ensuite, tour d'irrigation, non, fluviomètre, pompe à eau mécanique, non, pompe à eau, on s'en fout, évacuation d'eau. Une pompe à eau mécanique, c'est vrai que c'est le prestige, parce qu'on met une là juste pour faire une fontaine, tu vois. Mais, après, voilà, c'est pas sexy, donc ça sert à rien, mais là, pour le coup, bam, tu vois, tac. Ici, on veut une station balnéaire folle. Déjà, un chemin en ligne droite, pour commencer. Juste pour se chauffer les dents, tu vois. Pour une station balnéaire de bien-être. Un double lido. Un, deux. Ah, putain, j'aurais presque. Triple lido. Ou alors, double lido. Espace double douche. Pac. Pac, Pac. Pac, Pac. Non, ça manque de place. Ça manque de place. Par contre, une chose est sûre, on va commencer à utiliser de la dynamite. Placer les bombes. Haute priorité. Où est le hamster qui, 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 qui... Qui gère les potions de... Il est là. Comment t'appelles-tu ? Régis. Régis. Pose la dose. C'est prêt. Combien de blessés. Ah. Et on a bel et bien descendu d'une case. Excellent. Régis. Deuxième bombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Un lido là. Enfin, hop là, comme ça. Pac, Pac. Ensuite, derrière. Euh, 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 euh. Derrière, des douches peut-être. Ouais, des douches, hein. Des douches. Double douche. Ah, double douche me paraît excessif. Trois lido. Ouais, il y a le place pour trois lido. Mais je ne vais pas comboter trois lido, tu vois. On va essayer d'être un peu varié. Parce que là, c'est vrai que ça commence à être un peu, un peu, un peu... Ah, super. Chubre, vas-y, pose. Boup. Voilà. Très bien. Avec ça... Euh, lido. Oh, putain, on peut mettre des toits terrasse vanille. Bah ! Un lido. Le lido du camp de vacances du Club Med. Si je voulais mettre des douches. Je mettrais une comme ça, là. Ouais, non, c'est pas sexe. C'est pas sexe, c'est pas sexe. Déjà, un lido. Un lido, ça, c'est impressionnant, tu vois. Déjà, ça, ça met la max. Ensuite, destruction. Voilà, ok, très bien. Deuxième lido balnéaire. Malheureusement, je peux pas les faire s'entrecroiser, sinon, on perd beaucoup d'espace. Ah, ils sont pas effectifs comme ça, en vrai. Pivote les lido, ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. C'est technique, hein. Ça demande des gestes techniques, hein. C'est un petit que des générations. C'est pas fou, Sah, continuously. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ou alors je peux tenter l'audace Je peux tenter l'audace Je vais tenter l'audace 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 Double bli d'eau Piscine olympique Où le projet fait rêver Rien que comme ça c'est déjà un poil plus balnéaire Rien que comme ça c'est balnéaire de ouf On adore Là on remet des structures Voilà triple structure et de là on peut mettre du bien-être Un temple mon gars Bon après c'est un peu too much Je l'avoue Une pharmacie Non un manège Pour 700 de recherche Un bain de boue Il faut de la terre pour ça Acheter Putain par contre la taille des codes 0 Il est un peu fréquenté quand même ça va Il faut qu'il y ait des codes Vous avez la première fois On est un peu fréquenté quand même ça va Il faut que pour faire Qu'il faut faire Plus, je suis de l'avoue Une autre fois Il n'est pas Il n'est pas J'es de l'avoue ... ... Ouais c'est pas esthétique mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Un petit toit terrasse. Je peux mettre un feu de camp aussi classique. Ah feu de camp non il doit être fait sur la terre ferme. D'accord. Donc on va devoir jouer les toits terrasse si tu veux. Petit toit terrasse pizza pomme de terre. T'as déjà les douches à côté. Ah oui c'est vrai que les douches sont pas loin c'est vrai. Dans ce cas là, dans ce cas là, dans ce cas là, laisse moi l'annuler, laisse moi l'annuler. J'en mets ça. Voilà, ça là, ça là. Ça là. Et ça là, voilà. J'en mets ça là, j'en mets ça là. Ça se fait cette taille là. Donc ça, ça me permet de décorer de ouf. Dans ce cas là, pizza pomme de terre. Toit terrasse. Toit terrasse opération apéro. Une grande cuve. C'est vrai que c'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique. La symbolique est folle. C'est vraiment l'apogée de ma civilisation loutre. C'est symbolique. Pas C'est symbolique. C'est symbolique. 1200 de l'eau Et là un quartier Grand quartier d'habitation Éventuellement un stockage de nourriture qui serait prioritaire Ce serait idéal en vrai Il faut toujours de l'énergie pour le manège Oui mais c'est justement We plan for this Derrière la terrasse C'est moche là Quoi Quoi Qui d'eau Putain on est pas mal Alors on a pas assez de science pour un petit monument à la gloire Du progrès ou du monument ouvrier J'avoue que le monument ouvrier ce serait stylé En terme de déco on est bien aussi J'en quai J'en quai bien-être il leur faut un petit temple ils aiment bien ça les temples c'est classe aussi ça commence à avoir une gueule mon gars ça c'est un peu too much on peut même mettre un camping bon non on a dit qu'on faisait un quartier ici alors quartier 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 à la place du pont une éolienne pour le maje mais non mais non mais non c'est vrai qu'il faut qu'on fasse en sorte que l'énergie revienne là-bas c'est vrai qu'en vrai une vraie grosse éolienne ça demande combien d'énergie 400 putain ça produit combien ça 400 ouais mais 400 les beaux jours voilà on met des esclaves il faut 8 roues tu peux qu'on se faire par dessus lol je savais même pas le premier étage sous l'eau pour les grandes maisons et comme ça tu gagnes un étage mais oui c'est du génie bien jouais-je bien jouais-je bien jouais-je la question c'est comment je vais les poser tu ne fais pas la question c'est quoi on 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 Attends J'aime pas quand ça quadruple comme ça Donc on va passer par là On va faire ça comme ça On va passer par là Voilà déjà Bam Néo Néo Bellevue Tu peux pas mettre des habitations élevées à demi-inonder Elle compte comme inonder dans cet état Il faudrait qu'on fasse l'expérimentation en fait Il faudrait qu'on inonde Les expérimentations Umbrella On inonde la flotte Donc à travers la fenêtre Vous voyez sous l'eau Oh mais c'est pas grave On assume Moi j'assume J'assume le geste J'assume un geste fort politique Ça a de la gueule pour l'instant Ça a de la gueule J'hésite parce que si je mets ça là Et là après on monte Tac 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 Oh ouais 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 J'aurai jamais la nourriture pour tous les nourrir Vous vous rendez compte ça Faire des famines et des morts terribles Ça va être une boucherie Ça va être une boucherie Sous-titrage ST' 501 Ah ça rend pas très bien Dommage 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 C'était un bel effort de ma part Mais Il s'est avéré malheureusement peu fructueux En plus plutôt placé comme ça du coup L'objectif n'étant pas d'étouffer les néo-belvistes Pour l'instant ça rend pas dégueu J'aime bien J'aime bien j'aime bien On a peut-être quelque chose là On tient peut-être un bout là On tient peut-être un bout On tient peut-être un bout du bambou Dommage ça aurait fait un quartier ça C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ah ça c'est les maisons club med Ça a presque du saoul Ça a presque du saoul Pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Ou alors on peut tenter aussi une dinguerie Ouah c'est pas mal Ça a une gueule Ça a une gueule Ça a une gueule Ça a une gueule Je sais pas ce que vous en pensez Mais là avec ça On a déjà pas mal Bon alors là par contre c'est excessif Tellement ce serait Kino Genre tu mets des ponts suspendus et tout C'est pas mal On a déjà vu C'est pas mal C'est pas mal Ça a une gueule C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal T'es pas mal C'est pas mal ça sent rien mais c'est juste la classe c'est parti Ah ça cache le décor C'est pas aux normes tout ça Ouais j'avoue mais une boulangerie serait pratique en fait Le problème c'est que c'est pas très beau Mais la boulangerie serait bien Parce qu'on pourrait vraiment Produire le pain sur place Plutôt que de le cacher tu vois Quoique j'avoue que des grandes cheminées C'est pas ultra sexe non plus Je comprends Attends C'est pas mal ça C'est pas mal c'est pas mal Je suis en pleine décoration Je suis inspiré de ouf Raphchon C'est pas mal Un village vacances Pour l'instant je vois pas de défauts A proprement parler Outre le fait que voilà C'est osé si tu veux C'est clairement un parti pris tu vois Mais euh Mais est-ce qu'on le regrette ? Non On va voir pour débloquer le monument des travailleurs Dès lors que l'observatoire se sera remis à bosser Mais euh pas mal hein Hé Néo Néo Bellevue Peut-être que ce Que cet entrepôt moyen est de trop de fait Ce point est joli mais ultimement il sert à rien Ultimement il sert à rien La petite cuve d'eau c'est vraiment pour décorer Mais euh Mais euh Est-ce que c'est réellement nécessaire ? La réponse c'est on ne sait pas C'est toujours la question de l'énergie pour le manège Oui oui Bon ah je trouverais bien quelque chose C'est toujours la question de l'énergie Non ça sert à rien Quelle indécision Quelle indignité Qu'est-ce que c'est aussi... Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce è-ce que c'est Sous-titrage MFP. 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 Oh, boss. Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. 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 Il peut faire passer le rouage par les maisons Ça se transmet Ouais ouais mais je vais pas mettre une éolienne tu vois C'est dégueulasse Non mais y'a pas le choix Quand il faut mettre une roue La vieille roue hamster Ecoute C'est une solution C'est un Ça ressemble à un problème Ah c'est vrai que ce serait plus joli en plus si elle arrive Là l'énergie Ouais ça serait beaucoup mieux Voilà Et donc là on va remettre la plante Telle qu'on l'avait destinée Voilà Et bien projet Belle cuve Sans déconner Moi je trouve ça sexe Là il va falloir faire peut-être une petite Une petite échappée Mais Ouais d'ailleurs j'ai même mon idée pour ça Regarde 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 Avec le petit pont qui passe La pac pac C'est joli Ah je trouve ça joli Niquez vous D'ailleurs à ce propos Ah non ça passe pas Non ça passera pas Ok ça passe pas C'est une idée de merde C'est une idée de merde Mais regardez ça Néo Néo Belle cuve Et là du coup j'ai pas mis deux choses Ça déchire Je veux rien savoir Non Si J'espère Il va quand même falloir que tu en fasses les escaliers Oui 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 Ces escaliers sont défectueux J'en suis lucide J'en suis lucide Ne vous en faites pas Mais 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 voilà Regarde ça Ce petit village sur la flotte là Bon c'est un doux rêve C'est un doux rêve Clairement ça va nous coûter presque plus cher à construire que la cuve Mais Eh ça va prendre de la gueule On va avoir un baby boom de fou furieux 5000 loutres en plus Je vais pas savoir quoi en foutre Elles vont toutes crever de faim Ça va être une catastrophe C'est parfait Parfait Gros bisous à tous Merci infiniment Et à la prochaine pour Belle cuve Oui va alimenter le manège C'est une question pour le futur Je vous jure pessimistes les enfants de nos jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada